Jacqueline de Romy, vous êtes entrée en 1989 à l'Académie française, donc deuxième femme à être reçue à l'Académie française. Et depuis plus de 11 ans, désormais, vous travaillez régulièrement avec d'autres immortels qui sont, je pense, déjà tout acquis à l'histoire de la Grèce. Je ne suis pas absolument sûre qu'ils soient tous tout acquis à l'histoire de la Grèce. Nous nous occupons à l'Académie française plutôt de la langue française, de la littérature française que de la littérature grecque. Il est vrai que nous avons les discussions du dictionnaire et quand il y a un mot, une allusion, quelque chose à la Grèce, on se tourne vers moi. On se tourne aussi vers moi pour le latin avec quelques fois moins de succès, je dois dire. Mais en tout cas, c'est une atmosphère que j'aime beaucoup et qui m'amuse beaucoup. Tout ce que l'on fait sur le travail du dictionnaire, par exemple, pour moi, est très, très amusant. Maintenant, j'ai beaucoup de peine parce qu'il faut pouvoir lire. Mais on apprend à chaque instant des choses sur les mots et bien posséder une langue, c'est quelque chose à quoi on n'arrive jamais, mais qui est une joie parfaite. À quelle lettre sommes-nous arrivés ? Nous en sommes à la lettre M, mais vous savez, c'est un travail lent qu'on recommence dès qu'il est fini. Cet inconvénient dont on se moque parfois au dehors est amoindri maintenant par Internet, etc., qui fait qu'on pourra consulter l'ensemble à tout moment. Donc, évidemment, on le recommence puisque ça doit suivre l'usage et qu'il y a un esprit différent selon l'époque. Mais c'est très amusant de voir les points de vue divers sur l'usage. Chacun apporte vraiment quelque chose. Et quel est, par exemple, le tout dernier mot sur lequel vous ayez travaillé précisément ? Je n'en ai aucune idée parce que j'ai manqué les dernières séances. Mais je sais que le seul mot sur lequel j'ai été consulté était le mot « médic » pour les guerres médiques. Alors, c'est quand même une référence. Oui, effectivement, c'est quand même une étape essentielle dans l'histoire d'Athènes que vous avez dû aborder. Oui, mais pas un mot essentiel du vocabulaire français, je pense. Il est quelque peu tombé. Non, c'est amusant parce que les guerres médiques sont les guerres contre les Perses. Alors, ça peut surprendre. Absolument. Mais vous avez souvenir, par exemple, de certaines discussions quelque peu enflammées autour de certains mots ? Et comme elles sont sans public et secrètes, je ne vais pas les révéler maintenant. Mais il y a eu des discussions tout à fait célèbres sur l'admission de certains mots. Parce qu'il y a les mots nouveaux. Est-ce qu'on doit les accueillir ou pas ? Je me rappelle des discussions sur des mots. C'est déjà la lettre M, mais c'est une discussion intérieure sur des mots comme macho ou comme mec qui ont été tout à fait célèbres parmi nous et un peu violentes. Et sur la féminisation proposée de certains noms ? Non, la féminisation, alors là, sur ce point, mais nous n'allons pas en discuter ici, l'Académie était tout à fait d'accord. Il y a eu des abus et il y en a encore qui sont fâcheux. Donc vous n'en direz pas plus ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada